salut tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui nous sommes vendredi il est 6h30 je suis déjà debout parce que mes enfants vont aller à l'école donc pour ce matin ça sera pamplemousse je fais longtemps j'ai pas mangé de pamplemousse mais pour pour éliminer la graisse et paris que c'est bon plus mon café de chez lidl qui est bon en ce moment ça va ça passe bon je vous dis à plus tard aujourd'hui ça sera sport et ménage elle est à plus tard heureux heureux les filles donc regardez ce que j'ai reçu ce matin dans ma boîte aux lettres un joli colis avec un lot de trois produits de la marque garnier skin actif voilà donc comme d'habitude il y aura une personne qui va pouvoir bénéficier de ses produits avec le concours sur mon compte instagram comme d'habitude ne vous inquiétez pas pour youtube il y aura d'autres produits à gagner alors le premier produit que je vais pouvoir tester grâce à garnier c'est le pur actif sensitif lotion purifiante douceur purifie et resserre les pores apaisent acide salicylic purifiant à mamie lisse apaisante peau sensible à imperfections hypo allerginique testé dermatologiquement et sans parabènes donc ça je connais la marque garnier en tant que produit ensuite celui-ci c'est un pur actif sensitif gel crème purifiant sans savon nettoie purifier en douceur apaisent zinc purifiant toujours peau sensible à imperfections voilà et le troisième produit hydratant apaisant anti imperfections réduit marques et boutons voilà donc ça pur actif senti ça doit être un jour de crème ouais c'est une crème donc rendez vous sur mon compte instagram et merci beaucoup à la marque garnier de m'avoir envoyé ses produits gratuitement et merci beaucoup à la plateforme influence for brand donc si vous êtes youtubeuse vous pouvez vous inscrire vous aussi sur influence for brand je vous mettrai le lien en barre d'informations bonne chance re les filles donc là mon rendez vous dans ma salle de bain je suis en train de me préparer parce que je dois vous filmer je vais essayer de filmer deux vidéos on verra bien parce qu'après vous j'aille au sport il est bientôt 13h donc j'ai mis ça parce que ce que j'avais envie donc ce matin je vous ai enfin hier soir si vous avez gardé le blog je vous ai montré le crayon de chez sephora donc j'ai pas encore fait mes sourcils et je me suis dit que j'allais le faire en direct allez c'est parti donc j'espère que mes blogs vous pléron voilà quelques personnes m'ont dit belle mal que tu nous faire des recettes turques mais j'ai plein de recettes sur ma chaîne donc on avait vous devez être nouvelle sur ma chaîne je mettrai la playlist ce que j'ai fait une playlist de recettes j'ai tout regroupé son playlist et comme ça pas besoin de chercher une heure sur ma chaîne donc la couleur elle est bien n'est pas foncée là je vais venir prendre la brosse donc je sais pas si on voit la différence je suis trop contente il est trop bien mais sephora il assure en ce moment c'était pas comme ça avant c'est fort voilà non ça va il est bien je valide pour l'instant il est waterproof soit disant donc je reviendrai vers la fin pour voir si après le sport je vais suer vous allez me dire où on verra bien mais avec le sport si la couleur reste pas ouais ça va j'aime bien en plus il doit être pas très cher c'est super pratique ça me fait penser aux clients de urbain dicay il est à 22 euros donc celui ci doit être à moins 10 euros voire 12 13 euros c'est à priori les produits de chez séphora ils sont pas très très cher trop bien un petit brossage pour estomper le tout surtout alors remonter bien les les petits poids devant surtout que ça fait un effet naturel voilà par contre j'ai dû bien coupé ce matin parce que je passe si vous remarquez des fois mais ce qu'on voit mais s'il retombe et mes sourcils non mais pas le style mais sourcils retomber parce qu'en fait vu que j'ai énormément de trous ça repousse comme ça au lieu de pousser bien comme ça non il repousse comme ça donc encore savoir je les ai bien fait pousser mes sourcils moi ce que vous en pensez mais je valide pour l'instant il est super pratique et je répète la teinte c'est la numéro 6 soft charcoal 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 voilà je suis trop contente donc merci beaucoup séphora testé et validé pour l'instant vous pouvez prendre aussi pour bien estomper ça fait un effet naturel donc là je vais venir filmer la vidéo alors je me suis maquillée avec la palette je m'aimais meline Sarah hier j'ai lu le message de Sarah quand j'ai dit je m'aimais meline donc elle disait la même chose que moi mais c'est vrai en fait on fait la publicité je m'aimais meline bon bref et celui ci je l'avais acheté l'année dernière pendant les soldes de chez le clair et du coup voilà j'ai bien entamé mais franchement je vous recommande en ce moment il a 8 euros et des poussières chez le clair donc foncez-y et vous avez les nouvelles teintes qui est sorti mais bon moi j'ai pas acheté parce que je me suis dit j'ai trop de maquillage donc ça sert à rien d'acheter pour acheter et pour vous montrer aussi le parfum du coup c'est mon mari qui l'utilise voilà il est ici je voulais déjà présenter Iguens Iguens voilà et pourquoi je remontre ce parfum parce que j'avais promis à deux abonnés qui m'avaient envoyé leur adresse mais je retrouve plus sur ma boîte mail donc si vous regardez mes vidéos les deux personnes qui ont regardé dont j'ai confirmé un email pouvez vous me renvoyer un email avec le même email que je vous ai envoyé et comme ça que je puisse avoir votre adresse mais c'est un parfum mixte pour femmes et pour romains et ça sent trop bon c'est vraiment le genre de parfum patouli boisé je vous remettrai le lien en barre d'infos et Iguens c'est vraiment une très très bonne marque j'ai déjà testé leurs produits pour le visage et pour les mains voilà c'est une petite parenthèse donc là je vais faire ma vidéo présentation c'est la vidéo pour le concours et ensuite je ferai la vidéo avec colorista quand je vais me teindre les cheveux en bleu et en bleu foncé en bleu turquoise et bleu foncé bon bref je vous dis à tout à l'heure et on se rejoint au sport avant d'aller au sport je suis venu chez lidl des fraises de plateau pour 4 euros 99 elle a 500 grammes vous avez pour 1,99 et sont super bonnes alors aujourd'hui ils ont mis quoi on les avait déjà ça les serviettes alors c'est quoi ses cheveux ioniques 11,99 brosses soufflantes 19,99 elle est brosse à 1,99 bien et la peste personne 11,99 tourneuse 9,99 là vous avez des affaires de sport encore ça aussi je vous ai déjà montré 3,99 c'est même des baskets pour 21,99 c'est une lumière LED 12,99 ça c'est bien pour les vidéos aussi il y a toujours plus rien ici c'est pourri il y a des chaussettes à 4 euros un gilet à 5,99 euros 29,99 4,99 petits shorts je suis déjà montré ou pas ? non c'est ensuite à 7 euros des baskets à 12,99 chaussettes 4 euros on avait un paquet ça va ça va c'est pas cher ils sont trop beaux les chaussettes 4,99 il est trop mignon et vous en avez deux ça va peignoir 11,99 je vous montre quand même le vestiaire je suis là il est assez grand donc là je suis venue à la salle de sport le vestiaire de la salle de sport voilà et là vous avez les douches c'est tout neuf tout neuf et c'est good donc là j'ai acheté ma bouteille d'eau chez Lidl vu que Lidl est juste à côté de ma salle de sport donc ça va alors pour ces baskets que je vous ai présentées dans un de mes halls ils sont bien fragiles mais enfin léger mais pour faire du sport en salle par groupe ben ça glisse donc là je vais quand même vous montrer regardez pour faire du vélo là ça c'est trop trop dur trop trop dur ce cours il est trop balèze franchement c'est pas trop mon truc un peu s'il faut payer un surplus pour faire ce sport j'ai mes deux copines qui sont là donc ça va c'est good c'est pas trop ça pour moi ça sera un bon café turc bien mérité Mehmet FND voilà sur ma chaîne vous avez la recette aussi comment faire le café turc je vous mettrai le lien en barre d'infos et voilà avec un bon petit chocolat de chez Action il est super bon bon abs belle mouche merci tout le monde alors donc là je viens de faire mes keftés donc vous avez la recette sur ma chaîne je vous mets le lien en barre d'infos par contre j'avais plus de persil du coup ça sera sans persil aujourd'hui accompagné de riz pilave avec un club c'est toujours un succès et là c'est en français je sais pas c'est quoi mais en toujours c'est chérié chérié ou pas tu vois donc je vais vous montrer le riz le riz est déjà sur ma chaîne mais je vais juste vous montrer le riz comment je le fais ok donc c'est parti j'allume mon feu j'ai pris ma casserole je viens verser un petit peu d'huile voilà je fais tout au pif elle est venue c'est des pâtes en français c'est des pâtes mais tu vois ils ont un nom spécial on va mélanger un petit peu et on va laisser agir 2-3 minutes histoire qu'ils changent un petit peu de couleur voilà vous avez la recette sur ma chaîne mais je vous refais en vidéo alors là du coup j'ai mis mes deux bouillons avec de l'eau bouillante voilà donc juste avant j'ai mis le riz à l'intérieur et ensuite je l'ai lavé donc un verre de riz est égal à deux verres d'eau chaude donc là j'ai un verre d'eau chaude mais avec le bouillon et ensuite je vais prendre un autre verre d'eau chaude que vous aurez fait bouillir avec votre bouilloire alors donc j'ai mon caméraman qui me filme je peux dire bonjour Gabi bonjour tout le monde je peux commenter aussi si tu veux d'accord donc là je fais quoi ? du oui ouais mais là cette scène bon c'est des qui fait cuire l'eau oui ça c'est pas duré c'est des pâtes ça ? bah oui c'est du chéri donc là on attend un petit peu donc vous voyez la couleur elle est en train de changer là on dirait que les manches de riz ont bronzé oui c'est le terme en plus il faut qu'il soit bien bronzé pour pouvoir mettre le riz donc laver toujours bien le riz moi ma mère nous a toujours appris à laver elle m'a dit qu'il fallait toujours laver le riz comme ça vous enlevez la midrille et arrête ils vont venir les abonnés c'est plutôt vrai qu'ils vont vomir alors là ils ont bronzé ou pas t'as dit bah oui ils sont tout marrons voilà bientôt je vais venir mettre le riz c'est chaud c'est chaud c'est chaud on recule un petit peu voilà et là je mets mourir ah je vais m'en a un petit à peu près une minute on dirait que le popcorn ça sent je vais pas le popcorn ça sent bon voilà je vais remettre du sel maman il faut que tu étales c'est chaud on se mélange 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 c'est chaud voilà je recule un peu parce que j'ai pas toute bruce ah oui j'ai chaud moi ben oui moi j'ai toute bruce ensuite je viens verser le bouillon à tout au recul un verre de riz est égal à deux verres d'eau chaude ensuite je viens jeter mon verre je mélange un peu voilà vous pouvez mettre des poils chiches aussi si vous voulez mais moi j'en ai pas je ferme le couvercle et là je viens baisser mon feu vraiment à feu doux là regardez le feu c'est là je vais laisser comme ça à peu près 20 minutes ça va cuire tout doucement on vous dit à tout à l'heure juste avant de laisser 20 minutes je vais juste un petit peu mélanger le beurre voilà donc là c'est bon je peux laisser 10 minutes 10 minutes à tout à l'heure donc c'est bon je viens d'éteindre le feu et vous venez vérifier comme s'il faut pas que ça brûle d'accord par contre goûtez bien si vous voyez que c'est vraiment très très cuit ajouter un tout petit peu d'eau au milieu parce que ça veut dire que vous avez mis beaucoup de pâtes vu que les pâtes absorbent l'eau voilà donc ça à vous de vérifier même si la quantité est bonne normalement mais après voilà vu que je vous ai pas donné la quantité des pâtes voilà des fois ça peut fausser mais moi c'est tout à l'œil nu voilà bon appétit je vous montrerai avec les pâtes tout à l'heure ok ça marche allez bye bye ciao et voilà le riz est prêt les pâtes sont prêts et là c'est du jacuc c'est du yaourt de l'eau du concombre du sel et de l'ail bon bah j'arrête le vlog ici j'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo ciao ciao